Sonnerie pour espérer Le dière des jacobins Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour prendre part à nos petits exercices d'espérance, à notre administration quotidienne du fortifiant spirituel pour tant d'épidémies. Nous sommes heureux de vous accueillir à cette sonnerie pour espérer, nous, c'est-à-dire le frère Renaud Silly, le frère Éric Pollet, et moi-même, Emmanuel Perrier. Aujourd'hui, nouvelle page de notre dière, nous sommes le 10 avril, vendredi de la Semaine Sainte de l'an 2020 après le Christ. Il y a un an, à cinq jours près, s'embrasait la charpente de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le feu se propageait de poutres en litho, d'entrées en arbalétrier, jusqu'à tout consumer. La fumée âcre souleva le cœur du monde entier. L'émotion immense fut cependant de courte durée, chassée par d'autres nouvelles. On confina Notre-Dame. Et les charognards se mirent à tournoyer autour du squelette fumant. Les uns voulaient en profiter pour établir un quartier touristique, les autres rivalisaient de projets ludiques ou futuristes, d'autres encore n'y voyaient qu'une affaire de restauration. Aujourd'hui, un an plus tard, un virus s'est répandu parmi les nations, comme une flamme. Un an plus tard, nous sommes confinés. L'émotion est à nouveau mondiale. La ruine menace l'économie. Comme si l'incendie de Notre-Dame avait été une annonciation funèbre. ou un signe. Signe d'effondrement pour les uns, signe de renouveau pour les autres. Signe qui réveille. Tel est le signe de la croix du Christ. Signe de contradiction, sagesse de Dieu, mais folie pour ceux qui vont à leur perte pour reprendre les mots de Saint Paul. Aujourd'hui, l'archevêque de Paris vénère la Sainte Couronne d'Épines au cœur de la cathédrale Notre-Dame. Car la croix du Christ n'est pas seulement un signe, elle est la racine du renouveau, la racine de la vie nouvelle. Qui s'appuie sur elle, trouve l'appui d'une inébranlable espérance. Cette croix du Christ, elle a été annoncée par les prophètes et parfois en des termes très précis, comme par exemple dans le cas du prophète Daniel. Frère Renaud. Du livre de Daniel au chapitre 9. Il a été fixé 70 semaines pour ton peuple et ta vie le sainte, pour mettre un terme à la transgression, pour apposer les cellulés au péché, pour expier l'iniquité, pour introduire l'éternelle justice, pour sceller vision et prophétie, pour roindre le saint des saints. Alors cette prophétie, elle est à la fois très courte, très dense, on retrouve tout ce qui nous a occupés dans ce d'hier, à savoir la présence du péché, la nécessité d'une libération, d'une restauration, le besoin de retrouver l'espérance. Elle nous annonce aussi que Dieu a décidé d'agir, si on peut dire. C'est une annonce que Dieu va agir, comme on l'avait vu dans d'autres prophètes. Mais ici, il y a une dimension particulière qui s'attache à ce qu'annonce le prophète Daniel. Alors, cette prophétie de Daniel a fait couler énormément d'encre, du fait de son caractère très condensé, que tu as noté, frère Emmanuel, puisque c'est le plus court des textes qui nous ont servi pour notre d'hier. « Celui-ci fait un seul verset ». Alors, un verset, un peu long, d'accord, mais c'est un seul verset. Et ça correspond bien, en fait, d'ailleurs, à cette prophétie qui se veut une espèce de diamant brut, d'une densité extrême, du coup, qui demande à être décortiqué comme en feuilles successives. Alors, c'est un texte... On s'est beaucoup interrogé, évidemment, vu la solennité de la prophétie. À partir de quand commence-t-elle ? Alors, vous avez entendu que le texte porte 70 semaines, mais en fait, ce sont des semaines d'années, c'est-à-dire... Alors, semaine d'années, c'est-à-dire que... Je vais voir ce que ça veut dire exactement. L'origine, c'est la prophétie de Jérémie qui annonce qu'après les peines de l'exil ou de la suggestion étrangère, Israël, l'Israël exilé en particulier, pourra revenir dans sa terre. Et il donne à ce temps d'épreuve une durée de 70 ans. Après 70 ans, Dieu fera grâce. Ça correspond, en fait, à l'achèvement d'une génération qui va passer, parce que c'est la génération suivante à laquelle Dieu fera grâce, la génération présente étant, en fait, chargée du poids de ses péchés. Alors, comme on a bien vu qu'après les 70 ans écoulés, les promesses n'étaient pas tout à fait tenus pour tout un tas de raisons, des prophètes ultérieurs ont cherché à comprendre qu'est-ce que Jérémie avait voulu dire, parce qu'il ne peut pas se tromper, évidemment. Donc, il ne voulait pas dire forcément 70 ans. Donc, Daniel a dit, en fait, c'est 70 ans, mais 70 années jubilaires. Or, l'année jubilaire revient tous les 7 ans, d'après le calendrier hébraïque. Donc, ça veut dire que la durée totale de la prophétie, c'est 70 fois 7 ans, donc 490 ans. Et donc, d'où, voilà, la prophétie des 70 semaines, ce sont des semaines d'années, et chaque semaine signifiant un cycle jubilaire, en fait. Et c'est très important, cette histoire, parce que, dans le judaïsme, et à l'époque du Christ, on va le voir, le jubilé, c'est le moment vraiment attendu. Je me rappelle, d'ailleurs, une chose qui m'a beaucoup frappé en Israël, c'est le jour où je suis passé près d'un champ, où il y avait écrit que ce champ était en année jubilaire, puisque c'était, voilà, puisque le jubilé, ce n'est pas uniquement les hommes, c'est aussi le bétail, la nature, le repos, en fait, sabbatique, ça concerne tout le monde. Et donc, cette 7e année jubilaire, voilà, guide, en fait, vraiment, l'orientation de l'espérance. C'est très net. En plus, 490 ans, ça laisse quand même une certaine durée. Alors, on s'est beaucoup interrogé sur de quand ça part, quand ça s'accomplit. Nous allons en dire un mot après. La première chose qu'il faut noter, en revanche, c'est vraiment le caractère très complet de l'espérance annoncée, puisque c'est une eschatologie morale, introduire l'éternelle justice, ou alors apposer, laisser-les au péché. Vous voyez, il y a deux choses. Il y a d'une part, empêcher le péché de commettre son œuvre, et d'autre part, introduire la vérité de la justice, celle qui durera pour toujours. Une eschatologie culturelle, aussi, puisqu'il est question d'expier l'iniquité. Donc, forcément, ça fait appel à des sacrifices. On en a parlé plusieurs fois dans ce d'hier. Eschatologie royale, puisqu'il parle de l'onction du saint parmi les saints, saint entre les saints. Alors, ça, c'est quand même une promesse tout à fait extraordinaire. Parce qu'on voit bien que c'est une perspective, ici, qui est une perspective d'avenir. On se réfère vraiment à quelqu'un qui va survenir de la part de Dieu. Et puis, dernière chose... Et qui recevra la royauté. Voilà. L'onction, ici, c'est l'onction royale. Et sacerdotard aussi, mais lié à les deux, certainement. Mais en même temps, il ne faut rien exclure, parce que ce texte, on voit bien qu'il entend être une espèce de récapitulation de toute l'attente d'Israël, à la fois sur les rois, sur les prêtres, sur la morale. Sur la ville. Sur la ville, exactement, oui, tout à fait. Exactement. Pour ton peuple, c'est ta ville sainte. Alors, il y a sept promesses, ce qui n'est pas un hasard, évidemment. Six verbes, ce qui n'est pas un hasard non plus. Ça correspond à... À une œuvre de Dieu. Une œuvre de Dieu complète. L'œuvre des six jours, au début de la création. Bref, il y a des... C'est très, très bien, très travaillé. Et puis, une chose intéressante aussi, qu'il faut noter, c'est une eschatologie que j'appellerais scripturaire, c'est-à-dire scellée, vision et prophétie. C'est-à-dire que, là, manifestement, ce que l'on nous dit, c'est que scellée, vision et prophétie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dieu va donner sa révélation publique une dernière fois. Il a parlé, parlé par Moïse, par Jérémie, par Isaïe, par les prophètes. Mais là, il promet aussi que, dorénavant, cette révélation publique va trouver un terme. Puisque c'est toute vision et toute prophétie qu'il a inspirée jusque-là qui vont recevoir leur sceau. Donc, c'est quand même une expression de roman importante. Ça veut dire que ça signe un terme à la révélation telle qu'elle est conseillée dans nos Bibles, tout en disant que, du coup, bien entendu, ce qui va de pair, c'est qu'il va y avoir une interprétation définitive des saintes Écritures. En fait, il y a un sens qui va leur être apposé et qui sera déjà, en quelque sorte, un signe de la fin des temps. Qui est, du coup, comme une sorte de viatique qui va accompagner la synagogue et l'Église pour le reste de route qui les attend jusqu'à ce que, vraiment, ce monde passe et il passe dans la vie éternelle. Donc, ça, c'est... Évidemment, je suis très sensible à cette dimension-là d'eschatologie scripturaire, en quelque sorte, parce qu'il y a l'idée sous-jacente, vous voyez, que les Écritures données par Dieu, c'est comme ses œuvres. Le monde tel que nous le connaissons avec ses lois, avec les maelstroms qui l'agitent, qui se répercutent dans l'histoire des hommes, tout ça est le lieu-lieu de force qui agite au nom du bien et du mal. Mais, en fait, les Écritures, c'est vues ici comme une œuvre de Dieu et même une des plus fortes et des plus signifiantes parmi toutes. De sorte que les Écritures ont une espèce de... Comment dire ? de densité propre qui fait qu'elles sont, elles aussi, le jeu d'interprétation, de... Elles sont soumises, elles aussi, aux faux et aux vrais. Et du coup, même, les Écritures sont pleines. c'est pour ça d'ailleurs que la prophétie des 70 années de Jérémie, elle ne peut pas simplement se terminer après 70 ans, après le prophète. C'est-à-dire que cette prophétie, elle inclut quelque chose de plus vaste. Et d'où cette prophétie des semaines. On pourrait dire d'ailleurs la prophétie de Jérémie des 70 ans, le fait qu'elle ne s'était pas accomplie, a montré qu'il y avait une question d'interprétation, qu'est-ce qu'il voulait dire, qu'est-ce que Dieu voulait dire en parlant de 70 ans, etc. Alors que là, ce qu'annonce Daniel, c'est, dans sa prophétie, c'est qu'il y a un moment où cette prophétie de Jérémie sur 70 ans ne savait pas ce qu'elle voulait dire, mais on saura ce qu'elle a voulu dire. Exactement. De la même façon, on ne sait pas nécessairement ce que veulent dire les 70 ans de semaine ou ce que veut signifier Daniel. Simplement, quand cela va arriver, on comprendra ce que ça voulait dire. D'où le fait que la vision et la prophétie recevront leur saut final. Voilà. Alors là, il y a tous ces chiffres multipliés, 490, c'est 7 fois 7 fois 10. Or, tous ces chiffres ont une valeur symbolique, en particulier dans l'apocalyptique, comme chez Daniel. 7, c'est le chiffre de la complétude, multiplié par lui-même, c'est une espèce de complétude au carré, et multiplié par 10, 10 qui signifie la synthèse dans la rhétorique de la Bible. Donc, il y a vraiment, le chiffre n'est pas choisi au hasard du tout. Ça veut dire que c'est exactement ce qu'il y a annoncé là. C'est vraiment un terme définitif à ce monde tel que nous le connaissons, en tout cas, sa finalité. Ça veut dire que, là, ce vers quoi Daniel veut nous orienter, c'est que, voilà, Dieu va intervenir pour faire comprendre enfin le but de toute l'histoire sainte que l'on a vécue jusque-là. Et donc, là, on est sur le plan des prophéties d'Israël, mais il nous dit, oui, que toute cette histoire qui est faite d'interprétations diverses, avec des mouvements très opposés, parfois en guerre les uns contre les autres, enfin, on sent bien que c'est la vie des hommes qui se déroule derrière l'histoire du peuple saint et que ça n'est pas du tout univoque. Là, il annonce que ça va vraiment trouver une espèce de synthèse globale qui va récapituler toutes les lignes théologiques traversant la Bible. Donc, la morale, la royauté, le culte, l'espérance finale, l'espérance dernière et puis la victoire définitive contre les forces du mal. Donc, c'est quand même... C'est aussi énorme par les implications que c'est resserré dans l'unique verset qui le dit. Et là, ça, c'est une manière d'ailleurs qu'on trouve chez certains prophètes dans le Nouveau Testament notamment. C'est-à-dire que, au fond, ce que l'on dit, on l'exprime aussi avec la manière dont on le dit. Et pour bien signifier que tout va être récapitulé, ça prend la forme d'un unique verset. tout se concentre. Tout se concentre. Tout va se concentrer, tout va trouver son unité, un peu du reste comme un écheveau de tisserand qui, qui, enfin, atteint son achèvement dans une seule pièce. Il y avait des fils partout, ça courait dans tous les sens, ça allait dans tous les sens, et puis, tout d'un coup, hop, le tissu est fini et tous les fils sont à leur place. Voilà. Et en même temps, quand on le regarde de l'extérieur, ça paraît minuscule et en réalité, plus on regarde, plus, en fait, plus on va voir les détails et plus c'est prodigieux. Je me rappelle, j'avais été absolument ébloui par une estampe de Jacques Callot au musée de Nancy où, en fait, vous avez une belle image et puis, en fait, plus vous vous rapprochez, plus vous regardez de près, plus vous voyez des détails qui paraissent toujours plus, toujours plus précis, toujours plus... C'est-à-dire que le fait de grossir et de focaliser ne va pas du tout vous faire perdre de vue quelque chose. Au contraire, ça va vous révéler presque une infinité de choses à voir que vous n'aviez pas vues jusque-là. Donc, il y a l'image et puis, en fait, plus on rentre dans le détail, plus la réalité apparaît comme riche et complexe. C'est... C'est... Je suis Jacques Callot, c'est presque... On voit qu'il est contemporain du calcul infinitésimal, donc on voit pourquoi ça le fascinait, ce genre de choses. Nous avons un petit peu ça dans cette prophétie qui contient tout, en quelque sorte, toutes les promesses et donc toute l'espérance de la Bible sous une forme synthétique. Alors, pour terminer, parce que je ne veux pas en dire plus qu'il ne faut, un des computes proposés, et en tout cas, il est... C'est assez fascinant. Fait débuter le... Enfin, assigne en tout cas la prophétie de Daniel à l'année 458 avant Jésus-Christ. Comme c'est la première année jubilaire, que c'est au terme d'un cycle de 7 ans, ça veut dire que la prophétie commençait en 464, en fait, et 458 étant la septième année, l'année jubilaire, donc la première des 70. Et si on suit, eh bien, de 465 au 464, auquel on ajoute 490, ça nous fait arriver à l'année 26. Or, c'est selon toute vraisemblance l'année où notre Seigneur a commencé son ministère de prédication dans la synagogue de Nazareth, où il annonce, nous en avions déjà parlé d'ailleurs, l'année de grâce de la part du Seigneur. Quand on a parlé de Yom Kippour. Donc en fait, quand le Christ annonce l'année de grâce, en fait, il annonce que c'est l'accomplissement de la prophétie de Daniel. Cette année jubilaire qui sera le jubilé déjubilé. Déjubilé déjubilé, voilà. Qui reprendra tout. Exactement, puis de fait, dans lequel la révélation définitive va être donnée, bien sûr, puisque dans notre Seigneur, tout est dit. Alors, après, il y a d'autres sortes de détails qui le montrent. Par exemple, lorsque, à l'Annonciation, l'ange Gabriel promet à Marie que l'être qui va naître d'elle sera appelé le Saint, c'est le Saint par excellence, c'est probablement une référence à la promesse de l'onction du Saint des Saints, de la prophétie de Daniel. Ou alors aussi, il y a des choses assez amusantes. Depuis l'Annonciation faite à Zacharie, dans le Temple de Jérusalem, en Luc, chapitre 1, jusqu'à la présentation de Jésus au Temple, il y a 490 jours. Voilà. Puisque 6 mois jusqu'à l'Annonciation à Marie, 9 mois de l'Annonciation, enfin, de la gestation du Christ, et 40 jours après Noël, donc ça fait 6 fois 30, plus 9 fois 30, plus 40, ça fait 490. Donc en fait, tout ceci est assez extraordinaire. Les auteurs du Nouveau Testament ont eu conscience que le Seigneur accomplissait la prophétie de Daniel. Alors en fait, qu'est-ce qu'il faut en tirer pour notre... parce que là, ça nourrit notre foi, bien sûr, sur ce qui nourrit notre espérance, je crois, c'est vraiment cette conviction aussi que les Écritures sont pleines et que ce sont des œuvres de Dieu caléidoscopiques dans lesquelles Dieu inclut d'une façon détaillée et infinitésimale l'ensemble de ce qu'il va réaliser. Et que donc, il faut scruter toujours plus pour comprendre et alimenter ainsi ce que nous espérons. Donc c'est en s'appuyant sur ce que Dieu révèle que nous connaissons ce que Dieu veut faire, alors toujours dans le voile de la foi, c'est-à-dire toujours avec cette dimension d'incertitude, mais en même temps, suffisamment pour savoir quoi espérer, pour savoir vers où il nous mène, pour savoir ce qu'il est en train d'accomplir en nous ou dans le monde. C'est ça ? Et donc, les Écritures sont comme un vivier pour trouver l'espérance au sens où notre espérance va connaître ce en quoi elle peut espérer. Alors c'est un vivier, mais je pense que les auteurs apocalyptiques, comme par exemple le prophète Daniel, y verraient même un gage aussi, au sens où il y a une espèce de réalité incontournable que représentent les Écritures et qui travaille le monde à la manière d'un ferment. de sorte que parce que cette parole elle est reçue en nous aussi. Et du coup, elle nous transforme, elle fait évoluer notre foi et notre espérance. Et donc, elle nous moue comme un grain. Et donc, il y a bien évidemment parce que nous voyons bien que tout ce qui est promis là se réalise dans le Seigneur, mais ça se réalise en lui, dans les saints. mais ce monde attend encore l'accomplissement de cette prophétie. Puisque, je veux dire, pour le terme à la transgression et le saut à poser sur les péchés, il s'en est quand même commis depuis que notre Seigneur a accompli cette prophétie. Donc, il y a... Mais du coup, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre monde est tiré par l'accomplissement de la prophétie dans le Christ. Et que tous ceux qui acceptent cette seigneurie de Dieu sur eux, qui croient à l'accomplissement de cette prophétie, sont inclus dans le sillage de celui qui l'a accompli. Et du coup, c'est une véritable force de transformation de ce monde à partir de la finalité à laquelle les élus sont promis. Et donc, j'y vois vraiment un gage, vraiment un gage, oui, à la fois une réserve d'intelligibilité, bien sûr, mais aussi un véritable gage de l'espérance qui nous anime. Frère Éric, quel éclairage peux-tu nous apporter sur ce texte ? Un éclairage qui viendra d'Augustin une fois encore, un éclairage qui nous permet d'entrer dans l'un des détails, puisque Renaud nous a encouragé à approfondir chacun des détails. Un des détails, et pas le moindre, c'est le moment de la prophétie, le moment de la prophétie lue par le frère Renaud. Ce moment, nous le trouvons dans les versets qui précèdent que je vous lis. Je parlais encore proférant ma prière, confessant mes péchés et les péchés de mon peuple, Israël, et répandant ma supplication devant le Seigneur mon Dieu, pour la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore en prière, on arrive au verset 21, je parlais encore en prière quand Gabriel, l'être que j'avais vu en vision au début, fondit sur moi en plein vol à l'heure de l'oblation du soir. Verset 20-21, selon la traduction de la Bible de Jérusalem. Ce verset, évidemment, nous situe de plein pied dans le tout début de ces 490 jours dont nous parlait Frère Renaud. Puisque au tout début de ces 490 jours qui ouvrent l'Évangile selon Saint Luc, on a Zacharie. Zacharie qui offre l'encens, c'est l'heure de l'encens, et c'est Zacharie qui rencontre Gabriel. Je suis Gabriel. Et cette offrande de l'encens est associée à un terme cher au prédicateur qu'est Augustin, le terme du sacrifice du soir. À l'heure du sacrifice du soir, le moment de l'encens que l'on retrouve dans le psautier. Donc, Daniel et Zacharie à 490 ans de distance, quasiment, font la même expérience. Font la même expérience d'une rencontre avec Gabriel au moment, à un moment clé, le moment du sacrifice du soir, du sacrifice de l'encens que nos amis de Rangueil voient chaque soir dans le lucerneur. En tout cas, une figure. Et pour Augustin, ce sacrifice du soir, il l'interprète comme le signe de la rédemption. Il y trouve une figure du sang qui nous sauve. et dans une prédication sur le sacrifice du soir, nous trouvons, et je crois que ce serait vraiment dommage en ces temps de passion, de la passion de ne pas lire ce texte, nous y trouvons une exhortation extraordinaire à l'espérance. Augustin vraiment se laisse conduire par cette méditation sur le sacrifice du soir jusqu'à une espérance, la plus grande espérance possible, puisque cette espérance c'est celle qui prend tout son poids dans le sang versé, le sang du Christ versé sur la croix. Alors, je vous lis quelques extraits de ce serment en interrompant la lecture par quelques remarques. Il s'agit du serment 342 pour lequel on n'a ni de date, ni d'hypothèse de date, ni d'édition critique. Voilà, c'est un texte encore inexploré d'une certaine façon. Augustin commence ainsi. Nous devons vous parler du sacrifice du soir car voici ce que nous avons demandé dans nos chants et chanté en priant. Que ma prière s'élève comme l'encens en ta présence, que mes mains élevées soient le sacrifice du soir. Il s'agit du psaume 140 au verset 2ème. La prière ici nous rappelle l'humanité. Le psalmiste prie. Il prie comme homme. Et les mains étendues la croient. C'est le signe que nous portons au front. Le signe qui a assuré notre salut. Signe outragé avant d'être mis en honneur. Signe méprisé avant d'être couvert de gloire. Dieu se montre pour porter l'homme à le supplier et Dieu se cache pour pouvoir mourir en tant qu'homme car s'il l'avait connu jamais il n'aurait crucifié le Seigneur de la gloire. Premier épître de Paul aux Corinthiens. Dès ce début Augustin trouve dans le signe du sacrifice du soir l'offrande de l'encens l'humanité et la divinité. Cette humanité qui se révèle dans le signe des mains qui se lèvent et cette divinité présente mais de manière cachée dans le signe de la croix. Le signe de la croix auquel frère Emmanuel tu faisais référence dans l'introduction. Ce signe qui est plus qu'un signe puisqu'il est la racine et on va voir comment pour Augustin cette racine concrètement va se se réaliser dans le sang. Humanité et divinité sont reliées dans ce thème du sacrifice du soir sont même rendus visibles d'une certaine façon et pour Augustin il n'y a pas d'autre lieu dans la Bible pour parler de cet accord entre humanité et divinité que le prologue de saint Jean si bien que la prédication ensuite est un commentaire d'une certaine façon du prologue de Jean puisqu'Augustin va nous y montrer à la fois le créateur et le rédempteur comment le rédempteur est à la fois créateur et comment le créateur est aussi rédempteur et bien je continue la lecture c'est à ce sacrifice où le prêtre est en même temps victime que nous devons d'avoir été rachetés par le sang répandu du créateur même sans doute le créateur ne nous a pas créés avec son sang mais avec son sang il nous a rachetés il nous a créés dans le principe ou dans son verbe qui était en Dieu et qui était Dieu c'est par ce verbe que nous avons été créés il ne faut pas s'effrayer des raccourcis que fait Augustin comme théologien qui préfigure ce qu'on appellera la communication des idiomes le sang du créateur c'est le sang et bien parce que le créateur a assumé un homme qui a versé son sang le contexte ajoute tout a été fait par lui et sans lui rien ne l'a été voilà ce qui concerne notre création mais notre rédemption alors pour notre rédemption pour qu'il y ait rédemption il faut d'abord malheureusement qu'il y ait eu un problème le problème Augustin trouve son énoncé toujours dans ce prologue la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas comprise et là cette fois-ci Augustin donne un sens positif à les ténèbres ne l'ont pas comprise c'est-à-dire que là ce ne sont pas les ténèbres qui auraient voulu étouffer la lumière et qui ne le peuvent pas parce que la lumière est éternelle ici c'est plutôt au sens où les ténèbres n'ont pas réussi à prendre en eux pour s'en réjouir et pour s'en illuminer la lumière c'est le péché la définition du péché c'est de ne pas accueillir en soi la lumière de Dieu je passe quelques phrases les ténèbres sont ici les pêcheurs les infidèles afin que les pêcheurs ne soient plus ténèbres et puissent comprendre la lumière le verbe s'est fait cher et habité parmi nous contemplez donc le verbe le verbe fait cher et le verbe avant de s'être fait cher au commencement était le verbe et le verbe était en Dieu et le verbe était Dieu tout a été fait par lui où est-il fait mention de son sang voilà bien ton créateur où est ta rançon d'où te viendra la rédemption de ce que le verbe s'est fait cher et a habité parmi nous c'est à partir de là qu'on a cet hymne à l'espérance redresse ton coeur ô genre humain respire un air de vie et de liberté sans danger encore une fois je vais au plus important cet air de liberté c'est cet air de fils que le verbe nous donne d'être fils de Dieu il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu dès lors en effet sans être enfant il le devenait parce que celui qui accorde de le devenir et qui est le fils de Dieu était devenu fils de l'homme c'est ainsi que ses fils des hommes sont devenus enfants de Dieu lui s'était abaissé à ce qu'il n'était pas car il était bien autre chose il t'a élevé à ce que tu n'étais pas non plus car tu en étais fort loin élève donc ton espérance à la vérité on t'a fait de grandes promesses mais elles viennent de la grandeur même de Dieu il semble excessif incroyable impossible que les fils des hommes deviennent enfants de Dieu mais ils sont reçus ils ont reçu davantage quand le fils de Dieu s'est fait le fils de l'homme mortel élève donc tes espérances et bannis de ton coeur toute crainte ce qui est fait pour toi ce qui a été fait pour toi est plus incroyable que ce qui t'est promis tu t'étonnes de voir un homme vivre éternellement tu t'étonnes de voir un homme parvenir à l'éternelle vie étonne-toi plutôt qu'un Dieu soit mort comment douter de sa promesse quand il t'a donné un gage semblable on retrouve l'idée du gage reconnais donc combien ce gage te rassure combien il donne de poids à la divine promesse ce gage ce sang versé c'est le poids qui donne sa présenteur son assurance à notre promesse le verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous voilà de quoi s'est formé le sacrifice du soir le sacrifice du soir vient de cette incarnation attachons-nous-y qu'on offre avec nous celui qui pour nous s'est offert sans doute que ça devait être une homélie cette fois-ci pendant une eucharistie qui n'est pas le cas de tous les homélies d'Augustin ainsi le sacrifice du soir mettra fin à notre ancienne vie et dès lors l'aurore paraîtra en nous une vie nouvelle vous voyez comment Augustin à partir d'un simple élément sacrifice du soir relie toute la rédemption toute la rédemption y compris dans ce sacrifice du soir et c'est très fort je crois de voir que ce sacrifice du soir c'est le moment de la prophétie par excellence que nous a décrite que nous a décrite frère Renaud c'est le sacrifice du soir c'est le moment des psaumes de la fin de la journée qui récapitule la fin de la journée c'est le moment où on a le recul sur ce qu'a été la journée et donc c'est le sacrifice de ce qui arrive à la fin des temps à la fin du jour où tout est accompli où tout est c'est vraiment le moment où la clé de la journée est découverte voilà et pour nous de même la clé de toutes nos journées de notre vie nous est donnée sur la croix où nous voyons un homme qui est comme nous hommes et qui vint de façon définitive la mort alors l'élément quand même très intéressant qu'ajoute Augustin ici c'est le fait de 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 lier qu'est-ce que l'on voit dans ce sacrifice du soir on voit que celui qui a fait la journée c'est-à-dire le monde les luminaires la lumière du soleil qui a fait les hommes qui a fait tout ce qui nous entoure est venu dans la chair donc celui qui a créé tout cela est venu dans la chair pour nous apporter une espérance qui est celle de monter jusqu'à Dieu d'élever jusqu'à Dieu donc c'est vraiment cette descente cette venue pour une remontée et c'est ce mouvement qui est en fait c'est très étonnant parce que en fait on croirait voir dans ce mouvement le mouvement de l'abaissement et de l'élévation de l'encens puisque le prêtre élève l'encens vers le ciel et c'est vraiment l'élévation de l'espérance comme une fumée de prière qui espère vers Dieu et qui s'élance vers Dieu sauf que Augustin dit cette fumée cette espérance cet encens il faut que tu le fasses monter jusqu'à Dieu lui-même c'est là où est ton espérance le Christ la croix du Christ a assuré de ça est-ce que l'exultet de Pâques ne décrit pas l'offrande du Serge Pascal pour le sacrifice du soir mais du coup c'est le sacrifice du soir alors là c'est la chance du latin c'est que pour du soir c'est un adjectif ça fait sacrificium vespertinum et du coup on peut y rajouter un nom un complément et ce complément c'est le sacrifice vespéral laodice de cette louange et du coup on a une transfiguration de ce sacrifice du soir puisque à l'exultet on est à la résurrection et donc du coup donc l'exultet de ce grand chant voilà qui introduit l'annonce de la résurrection de la résurrection là encore le chant de la veille le chant de la fin du samedi saint et qui est déjà l'annonce de la vie qui arrive ce qui est très impressionnant c'est que l'éconographie qui représente ça Dominique avec l'étoile sur l'épaule justement c'est justement parce que c'est le lever de l'étoile de la première étoile lorsque le soir tombe d'accord donc c'est vraiment c'est comme ça en fait que tous les grands apôtres que ce soit Paul ou Dominique ont conçu le ministère de la prédication c'est comme une annonce justement des derniers temps d'où cet astre qui se lève lorsque la nuit approche et justement cette nuit en fait c'est la nuit pascale en fait nous sommes dans l'histoire du monde nous sommes à la fin du jour oui c'est très impressionnant puisque nous sommes à la fin du jour et donc nous élevons cette prière en nous appuyant sur les écritures saintes et en nous tournant vers l'annonce de cette seconde venue du Christ qui est notre espérance et de la vie et l'espérance de la vie éternelle oui Bossuet n'est-ce pas qui dans le discours sur l'histoire universelle il situe la naissance de Jésus-Christ à la dixième époque au septième et dernier âge du monde donc c'est vraiment le dernier du dernier dix époques et sept âges on trouve d'ailleurs le chiffre de soixante-dix c'est intéressant et c'est vraiment là nous sommes en effet au moment où le jour touche à sa fin voilà qui nous fait regarder les fins de journée d'une autre manière évidemment dans cette dans cette espérance que nous donne la croix du Christ et comme une annonce et en même temps assurée et qui s'élève vers Dieu je vais nous ramener ou nous tourner vers la dernière partie de cet oracle de cette prophétie sur l'onction du saint des saints ou du saint parmi les saints qui va rejoindre un peu tout ce que nous disons on continue et nous centrer sur la croix du Christ Quel est ce saint des saints ? Qui est ce saint des saints que Daniel nous annonce ? Pour Thomas d'Aquin évidemment ce saint des saints on pense en premier au sanctuaire de la demeure de Dieu dans le temple c'est à dire que si le temple c'est le lieu de la demeure de Dieu le temple est saint et à l'intérieur du temple il y a une pièce plus petite où on dépose l'arche où se trouve la présence de Dieu et donc cette pièce à l'intérieur du temple est le saint à l'intérieur du saint donc le saint des saints le lieu le plus saint dans le lieu saint mais évidemment cette manière de désigner le saint des saints c'est une manière d'appeler un lieu en raison de celui qui l'habite et donc l'appellation dans la théologie du temple du saint des saints c'est d'abord une appellation qui revient à Dieu Dieu est le saint des saints dans cette expression avait été reprise par Denis le pseudo-aéropagite dans son traité des noms divins et saint Thomas d'Aquin va commenter ce nom en expliquant en quoi est-ce qu'on peut l'appeler Dieu le saint des saints je lis ce texte Dieu qui est la cause de tout ce qui est qui est d'une manière éminente au-dessus de tout possède une plénitude de bonté au-delà de tous c'est pourquoi afin de désigner cet excès par lequel il dépasse toute chose on l'appelle dans les écritures le saint des saints et d'autres expressions semblables comme roi des rois seigneur des seigneurs ou dieu des dieux donc saint des saints c'est une manière de distinguer Dieu par rapport à à tous les autres en le en montrant combien il est au-delà de tous par cette manière de parler on désigne en effet une certaine émanation provenant de la cause supérieure c'est-à-dire que c'est celui qui rend saint tout ce qui est saint le fait que on parle de saint des saints c'est toujours une manière de relier Dieu à autre chose à ce qui a une sainteté et donc en fait dire saint des saints c'est parler d'un écoulement d'une manière dont la sainteté vient de Dieu et va se répandre dans les créatures ou dans les choses que Dieu sanctifie on est lorsqu'on dit je continue Thomas lorsqu'on dit saint des saints on est ainsi amené à comprendre que de lui vient la sainteté sur tous les autres et l'on désigne ainsi l'excès de sa sainteté excès qui met Dieu à part de tous les autres comme existant au-dessus de tous ainsi le saint des saints a le sens de le saint qui excède tous les saints bien alors Dieu est ce saint des saints mais ici Daniel parle d'une onction du saint des saints et ce faisant il prophétise la venue du Christ qui est Dieu donc selon sa nature divine il est le saint des saints mais il va aussi recevoir ce titre de saint des saints au titre du point de vue de sa nature humaine de son humanité elle-même va être appelée saint des saints pourquoi parce que le Christ n'est pas saint selon son humanité sa nature humaine comme nous c'est la même nature et pourtant c'est la même nature sanctifiée et pourtant il n'est pas saint comme les autres saints pourquoi d'abord parce que notre Thomas sa nature humaine a été sanctifiée par la plénitude de l'Esprit Saint dès la conception la descente de l'Esprit Saint et là nous retrouvons Gabriel nous retrouvons cette venue et cette descente cette annonce de la venue de l'Esprit Saint qui va sanctifier le Christ dès le saint de Marie et cette sanctification elle s'opère dans la plénitude de l'Esprit Saint de sorte qu'il est celui qui a reçu l'Esprit Saint au plus haut point parmi les hommes Deuxièmement c'est par le Christ Dieu et homme que tous reçoivent la sainteté c'est-à-dire qu'il a été sanctifié dès le premier instant et c'est de sa sainteté que nous recevons il va faire couler sur nous sa sainteté et donc de même que selon sa nature divine lui qui est le saint des saints éternellement nous donne part à sa sainteté il nous donne part à sa sainteté par sa nature humaine qui est elle-même sainte et qui fait couler vers nous cette sainteté or comment est-ce que cette sainteté nous s'écoule jusqu'à nous et bien voilà le troisième raison d'appeler le saint des saints c'est que cette sainteté nous a été acquise dans sa passion c'est de sa passion que s'écoule la grâce en nous qui nous sanctifie et donc toute la source de la grâce en nous elle vient du Christ mais du Christ qui s'est mis à la répandre dans sa passion j'apporte comme complément deux petits textes que Thomas commente de l'épître aux hébreux tout d'abord en hébreu 7.26 Thomas commente l'affirmation de l'auteur d'hébreu selon laquelle le Christ est saint commentaire le Christ possédait parfaitement la sainteté en effet la sainteté emporte la pureté consacrée à Dieu donc c'est cette espérance qu'on a vu chez Augustin et chez Daniel c'est à dire la pureté consacrée à Dieu c'est l'élévation de l'homme qui atteint à la pureté de Dieu parce qu'il est consacré à Dieu donc le Christ possédait cette sainteté or le Christ dès le principe de sa conception fut consacré à Dieu Luc 1.35 celui qui naîtra de toi sera appelé le saint voilà il a bien vu le rapport il a bien vu voilà et il cite aussi Matthieu 1.20 l'annonce à Joseph ce qui est né de Marie est de l'Esprit Saint et il cite Daniel 9.24 qu'il reçoive l'onction le saint des saints deuxième texte hébreu 1.9 le Seigneur l'a ouin à donner l'onction au Christ commentaire quelle est la différence entre l'onction du Christ et l'onction des chrétiens la différence est que le Christ possède l'onction comme la source comme le principe et en premier tandis que pour nous l'onction de l'Esprit Saint se diffuse à partir de lui c'est pour cela qu'on l'appelle le Saint des Saints psaume 127 c'est comme une huile qui s'écoule sur la tête ou Jean 1.16 de sa plénitude nous avons tous reçu de sorte que les autres sont appelés saints tandis que lui est le Saint des Saints en effet dit Thomas fini Thomas il est lui-même la racine de toute sainteté alors maintenant voyons comment notre espérance peut être renouvelée justement en allant se rapprochant de la croix du Christ de la passion du Christ et peut trouver dans la passion du Christ le lieu de son élévation là je vais rejoindre ce que disait Augustin la Pâque du Christ est la source de notre espérance pour trois raisons premièrement sa passion écarte l'obstacle du péché qui condamnait l'homme à la mort spirituelle et à la mort corporelle et donc la passion parce qu'elle retire l'obstacle du péché nous libère de la prison de la servitude du péché et donc elle nous rend la possibilité de l'espérance bien deuxième aspect dans sa résurrection sa descente aux enfers et sa résurrection il nous a rouvert le chemin de la vie éternelle et donc en suivant le Christ dans sa descente aux enfers ou dans sa résurrection nous retrouvons la voie de l'espérance qui est la voie de pouvoir espérer la vie éternelle avec le Christ bien troisièmement sa passion est la source de la grâce qui nous apporte le secours divin pour espérer donc dans la passion nous puisons les forces pour espérer parce que lui a été plus fort et donc cette force là il la fait couler sur nous comme saint des saints il la fait couler sur nous je voudrais préciser ces différents points mais de manière assez assez rapide tout d'abord la première raison la première chose qui dans la passion vient appuyer assurer être le gage de notre espérance c'est que dès lors que nous avons devant nous l'espérance de la vie nouvelle et bien nous allons mettre en ordre toutes nos actions en fonction de cette vie éternelle le chrétien est celui qui a le souci que ce qu'il fait dans le quotidien soit en rapport avec cette vie éternelle qu'il attend or ça ça serait impossible s'il n'y avait pas la passion qui nous apportait le soutien de l'espérance et si l'espérance n'avait pas été renouvelée en nous donc l'espérance en fait va embrasser toute notre vie chrétienne pour venir lui donner faire que tout ce que nous vivons va trouver son ordre son but dans la recherche de la vie éternelle y compris la mort y compris la mort y compris la mort d'autre part il y a d'autres aspects pour lesquels la passion va plus spécialement venir nous rejoindre et ici je voudrais citer le serment germinette terra que la terre produise de l'herbe verte qui porte la graine et un arbre fruitier qui porte du fruit c'est à dire Genèse 1.11 c'est un serment que Thomas prononce à la veille de la fête de l'exaltation de la croix et il donne deux dimensions où l'arbre de la croix vient soutenir l'espérance premièrement pour redonner réordonner l'homme vers la vie et ici Thomas convoque les anciennes figures de l'arbre dans la Bible voici ce qu'il dit cet arbre est pour nous un remède pour trois raisons il convient à notre blessure à notre restauration et à celui qui restaure c'est à dire au Christ l'arbre de la croix est d'abord le remède qui nous convient parce qu'il est approprié à notre blessure c'est par le bois que le genre humain a été blessé car le premier homme ayant mangé de l'arbre interdit la divine sagesse a trouvé le remède dans un nouvel arbre voyez comparons l'arbre et l'arbre l'arbre ancien et l'arbre nouveau le fruit du premier arbre était bon à manger et donc apte à la consommation au contraire l'arbre de la croix invite à la mortification de la chair pourquoi ? et bien parce que le premier arbre était aussi un arbre de mort si vous vivez selon la chair vous mourrez dit romain l'épître aux romains au contraire l'arbre de la croix en mortifiant la chair la fait vivre autrement dit l'image de la passion le regard sur la passion nous fait quitter nos espoirs de biens matériels nos petits espoirs humains pour accepter de dépasser ces petites espérances et entrer dans la grande espérance du Christ c'est parce que nous avons le modèle du Christ sur la croix face à nous que nous sommes capables d'accepter beaucoup de petits sacrifices de petites offrandes de petites mortifications qui nous font sortir de petites espérances pour espérer la vie éternelle deuxième point j'en finis très vite la lutte contre les épreuves et les tentations le regard sur la passion nous fait nous aide à lutter contre les épreuves et les tentations là encore Thomas convoque les anciennes figures par exemple le danger qui vient du déluge au moment du déluge le remède fut dans le bois de l'arche si tu es pris dans le déluge des flots de ce siècle écrit Thomas réfugie-toi près du bois de la croix de même le bâton de Moïse au moment de la traversée de la mer rouge si tu subis les attaques des ennemis spirituels recours à l'arbre de la croix de même encore dans le livre des rois lorsqu'Israël combat contre les philistins et fait venir l'arche au milieu du camp comme le signe de la victoire à venir et bien de même dit Thomas puisque les démons sont vaincus par le Christ ils craignent son étendard qui est le bois de la croix donc munis-toi de l'étendard de la croix pour combattre les assauts des démons donc vous voyez comment pour Thomas en fait le saint des saints c'est vraiment celui qui nous sanctifie en nous donnant les remèdes et les moyens pour affermir et pour assurer et pour guider notre espérance adiutorium nostrum in nomine domini qui fecit celum et deram et pour guider Sous-titrage FR ?